Salut à tous, Paul Canavapo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation et un comparatif des trois principaux modèles du moment, le DaVinci IQ, le Pax 3 et le Firefly 2. Donc on va rentrer dans un rapide comparatif au niveau des caractéristiques techniques. Donc au niveau taille et poids, comme vous pouvez le voir, le plus petit, le plus compact est le Pax 3. Donc le Pax 3 est vraiment le plus petit en taille. Au niveau du poids aussi, il fait 95 grammes, là où les autres font à peu près 145, 150 grammes. Au niveau de la contenance des bols, donc au niveau des bols, le Pax 3 possède un bol qui fait à peu près, vous pouvez mettre à peu près 0,4, 0,3 grammes, ce qui en fait une contenance, une taille à peu près moyenne, mais plutôt correcte je dirais. Le DaVinci IQ est celui dans le comparatif qui possède le bol le plus large, le plus profond surtout. Donc vous avez, vous pouvez mettre à peu près 0,4, 0,5 grammes en bien tassant dans le DaVinci IQ. Le Firefly 2, lui, quant à lui, est peu profond, comme vous pouvez sûrement voir sur la vidéo. Donc voilà pour le comparatif au niveau de la taille des bols. Au niveau des matériaux, on est sur de l'aluminium anodisé sur le Pax 3, pas mal d'aluminium brossé sur le DaVinci et de la céramique de Zircon pour tout ce qui est bol et chemin de saveur. On est sur un alliage de magnésium et de verre en borosilicate pour le Firefly 2. Finition de très bonne qualité pour le Firefly 2. Au niveau des températures de chauffe, les deux seuls vaporisateurs ici qui permettent de chauffer des concentrés sont le Firefly 2 et le Pax 2. Le Firefly 2 possède dans son kit des adaptateurs, des petits coussinets pour chauffer les concentrés de façon idéale. Le Pax, lui, si vous achetez pas le pack de base, mais le pack un peu plus avancé, à 50 euros en plus, vous permet quant à lui d'utiliser un couvercle permettant de mettre des concentrés et vous permet aussi de monter un peu plus en température de chauffe pour ces mêmes concentrés. Le DaVinci est donc le seul ici dans ce comparatif qui est fait essentiellement pour les herbes sèches. Donc ce sont des modèles, donc ici vous avez deux modèles à conduction, le Firefly 2 est le seul modèle à convection. Je sais que personnellement, je préfère la convection au niveau qualité de vapeur et la façon dont ça chauffe les herbes. En général, les vapos à convection sont parmi mes préférés. Juste mon petit goût personnel à moi. Donc au niveau des temps de charge, compter environ le plus long à charger est le DaVinci IQ. Selon mon expérience, il faut compter plus d'une heure et demie pour une charge totale. C'est probablement aussi celui qui utilise le plus d'énergie de par ses LED, de par son affichage en LED et de par sa composition. Le PAX, il faut compter à peu près 90 minutes, voire un peu plus des fois pour atteindre une charge complète. Pour le Firefly 2, le Firefly 2 se recharge très rapidement en 45-50 minutes. Il possède une batterie un peu plus courte qui vous permet de faire des charges beaucoup plus rapides, notamment grâce à son adaptateur de qualité et son chargeur de qualité. D'après mon expérience, le Firefly 2, malgré le fait qu'il chauffe à la demande, est celui qui possède les batteries les plus petites, les plus faibles et qui vous donnera le moins d'autonomie. L'autonomie, d'après moi, sur ces trois modèles est la meilleure avec le DaVinci IQ. Je la trouve plutôt pas mal. Il me permet de faire à peu près 6-7 sessions, parfois en fonction du type de session. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le Firefly 2 vous permet de changer et d'accéder aux batteries. Donc, pareil pour le DaVinci IQ, sur le DaVinci IQ, vous avez aussi accès à la batterie qui est interchangeable aussi. Donc ici, le Pax 3 est le seul qui ne permet pas d'accéder à la batterie. Vous n'avez nullement accès à la batterie sur le Pax 3, ce qui peut être un problème pour certains. Au niveau des garanties, donc pour tout ce qui est garantie constructeur, vous avez une garantie de 10 ans sur le Pax 3 et sur le DaVinci IQ. Donc, Pax 3 et DaVinci IQ, 10 ans. Et vous avez une garantie seulement de 2 ans sur le Firefly 2. Au niveau de la qualité des vaporisateurs, ceci n'engage que moi. C'est mon expérience personnelle et mes avis personnels. Je trouve personnellement qu'au niveau qualité de vapeur, il n'y a pas photo. Le champion de toute catégorie reste le Firefly 2. Le Firefly 2, de par sa fabrication en verre, de par la construction de son chemin de vapeur, le positionnement du bol par rapport à l'embout, est celui qui offre, selon moi, la meilleure expérience au niveau qualité de saveur. C'est le vaporisateur de l'année pour moi en 2017. Le Pax 3, lui, est beaucoup plus compact, beaucoup plus discret, plus facile à transporter. La taille du bol est plutôt correcte, ce qui est vraiment un plus. Je trouve personnellement que de par sa composition et la forme aussi et la composition de son embout buccal, je ne trouve pas que ce soit le meilleur au niveau qualité de saveur. Il a malheureusement tendance à chauffer un peu, surtout quand vous montez en température, ce qui peut être assez désagréable. Je pense qu'il y a des adaptateurs, des embouts buccaux un peu plus élevés sur le Pax 3 qui vous feront perdre en compacité et en discrétion, mais qui devraient améliorer la qualité de la vapeur, je pense. Le DaVinci IQ, d'après moi, est le vaporisateur le plus complet, dans le sens où il s'intègre parfaitement avec son appli smartphone. Il offre des caractéristiques techniques vraiment super sympas et super cool, notamment son affichage via les LED. Au niveau de la qualité de vapeur, je le trouve vraiment très bon au niveau qualité de vapeur. Par contre, il a légèrement tendance à chauffer parfois. C'est la raison pour laquelle je recommande d'utiliser l'adaptateur, l'embout buccal un peu plus surélevé, qui devrait vous donner de bonnes performances. Globalement, ce sont tous les trois d'excellents vaporisateurs, parmi les meilleurs vaporisateurs portables en 2017. Vous y trouverez des avantages et des inconvénients. Il y en a pour tous les goûts ici. A vous de voir quel est le meilleur pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada